C'est vrai que la Station Spatiale Internationale était en cours d'assemblage lorsque les navettes spatiales ont été clouées au sol à cause de l'accident de Columbia. N'étant pas desservie aussi souvent qu'elle aurait dû l'être ces deux dernières années, on a dû réduire l'équipage à deux personnes. Elle est restée dans l'état où elle était il y a deux ans, c'est-à-dire à peu près entre le tiers et la moitié de sa construction. Mais le mois prochain, la navette spatiale Discovery reprendra le chemin de la Station et dans les cinq années qui viennent, on va compléter l'assemblage et réaugmenter l'équipage l'année prochaine probablement à trois personnes. Pour avoir un équipage supérieur à deux personnes, il faut être capable de le ravitailler. Donc ce sera le rôle de la navette spatiale à partir de cet été. Et l'année prochaine, bien sûr, avec le vaisseau Jules Verne, ce très puissant cargo européen, c'est la première fois que l'Europe réalise un cargo de ravitaillement qui s'accostera du côté russe de la station. Donc on voit ici le mécanisme d'accostage. C'est la taille d'un petit semi-remorque, c'est 10 mètres de long, 20 tonnes. Et il amène pour l'équipage environ 9 tonnes de cargaison, que ce soit de l'eau, de la nourriture, du carburant, des pièces de rechange, des vêtements et du matériel expérimental. Donc c'est une mission très importante pour l'Europe. Alors Jules Verne, le vaisseau Jules Verne, on dit vaisseau plutôt que satellite, parce qu'il a une intelligence à embarquer qui le rend capable de naviguer tout seul, de façon autonome. La seule chose qu'il a besoin au niveau du sol, c'est l'autorisation d'aller plus loin. C'est-à-dire que tout seul, il va vers un point d'attente où on lui dit « attends qu'on te donne l'autorisation de continuer ». Mais tout seul, il trouve là où il doit aller. Donc c'est un véhicule très innovant, qui est très grand, je ne sais pas si vous vous recalentez, mais il a exactement le diamètre, la longueur d'un bus à double étage londonien. Vous voyez là, on a superposé à peu près une image sur un double-decker bus. Donc il est deux fois plus lourd que ce qu'on n'a jamais réalisé en Europe. Il a toute l'intelligence embarquée de tous les satellites automatiques, mais en même temps, il a toutes les fonctions de sécurité liées au vol habité. Et donc ce n'est pas facile, c'est un projet qui est assez complexe. Il aura coûté environ… Il aura coûté un euro et demi, non un peu moins, non 20 centimes d'euros par européen par an sur dix ans. C'est presque un milliard d'euros. Mais ce n'est que 1 ou 25 centimes d'euros par européen par an. Et on va en fabriquer combien d'exemplaires ? Sept. Parce qu'à la fin de la mission, il est détruit au-dessus du Pacifique. Ah, il ne sert qu'une fois. C'est-à-dire qu'il sert, oui, chaque vaisseau sert une fois. À l'aller, il ravitaille. Oui. Et avant de s'en séparer, on s'en sert de poubelle. Parce qu'on produit des déchets dans la station, comme partout, comme à la maison. Et donc il peut accumuler jusqu'à 6 tonnes de déchets, matériel usagé, déchets humains, déchets de nourriture, etc. Urine, et donc on le charge de déchets avant de s'en séparer. Et on le largue au-dessus de cette zone du Pacifique Sud où il n'y a absolument rien et qui est la zone de destruction des satellites russes, progrès, c'est là que Myr se trouve. Ça s'appelle la SPUA, South Pacific Ocean Uninhabited Area. C'est une zone de 4 000 sur 5 000 kilomètres au sud du Pacifique où il n'y a rien. Il n'y a pas une seule île, il n'y a rien. Dans une mission spatiale, il y a toujours une tâche critique qui est le lancement, mais il n'y aura personne à bord, donc ce n'est pas critique pour les hommes, c'est critique pour le programme. Mais à l'approche de la station spatiale, il est très important qu'un véhicule de 20 tonnes soit parfaitement maîtrisé, vérifié qu'il soit bien aligné et qu'il arrive à la bonne vitesse. Parce que s'il n'arrive pas au bon endroit, ou au bon endroit mais pas avec la bonne vitesse, il peut endommager la station et mettre en péril l'équipage. L'industriel européen EADS a mis au point une technique de pilotage et des capteurs optiques extrêmement fins qui permettront au véhicule de placer l'extrémité de la tige d'accostage avec une précision inférieure à la taille d'une pièce de 1 euro. Alors que le port d'accostage autorise une erreur de plus ou moins 30 à 40 cm. Donc on a développé, on aurait très bien pu acheter aux Russes leur système de rendez-vous automatique. On a décidé de développer une technique beaucoup plus précise, autonome, qui ne nécessite pas d'échanger des informations avec la station contrairement aux vaisseaux russes et qui pourront servir pour l'exploration future. Depuis l'annonce par le président Bush l'année dernière d'un retour vers la Lune à la fin de la prochaine décennie pour des installations de longue durée sur la Lune, le programme CEV, qui veut dire véhicule de transfert de transport des futurs équipages qui remplacera un navette, fera un vol d'essai avec les premiers équipages en 2015 à peu près pour un premier voyage habité vers la Lune en 2020 et préfigure le vaisseau spatial qui emmènera des équipages vers Mars 10 ou 15 ans plus tard. L'industrie s'est adaptée déjà complètement, la NASA s'est réorganisée complètement, c'est sûr que ça va se faire, l'Europe y participera, c'est sûr aussi, nous aurons une petite participation puisque nous consommons un peu moins de budget dans les efforts spatiaux d'exploration habité de l'espace que les Américains, mais nous serons présents et en ce moment nous réfléchissons à la façon de contribuer par une évolution du vaisseau Jules Verne, où par exemple vous pouvez remplacer la partie avant qui est la cargaison de ravitaillement par exemple par une petite capsule de transport d'équipage et vous avez ici un peu l'équivalent de ce qu'était le module Apollo il y a une trentaine d'années. Rappelons que ce vaisseau Jules Verne transporte 6 à 7 tonnes de carburant dans ses réservoirs, donc est capable de faire des corrections d'orbite et éventuellement d'insérer sur des orbites de transfert lunaires des charges utiles importantes qui pourront servir l'exploration que les Américains dirigeront la prochaine décennie. Alors petite question, un module comme celui-là pourrait être emmené par une Ariane 5 ? Oui bien sûr, alors le vaisseau Jules Verne pèse environ 20 tonnes, qu'on ait une capsule de 4 ou 5 tonnes ou ce vaisseau cargaison, c'est un véhicule de 20 tonnes qui peut être envoyé en orbite basse par une fusée Ariane 5 capable d'environ 20 tonnes. La fusée Ariane 5 maintenant est capable d'envoyer 10 tonnes en orbite géostationnaire, c'est 36 000 kilomètres. La station spatiale, le vaisseau Jules Verne, c'est seulement 400 kilomètres d'altitude. Donc lorsqu'on vise une orbite très basse par rapport à l'orbite géostationnaire, on peut augmenter très largement la capacité d'emport de la fusée Ariane 5. Et donc Ariane l'année prochaine sera capable de placer 20 tonnes en orbite basse. Si ces 20 tonnes sont composées à moitié ou au deux tiers de carburant, on utilise les moteurs du vaisseau qu'Ariane 5 a placé dans l'espace pour encore aller plus loin. Nous l'avons baptisé Jules Verne, le premier de ces 7 vaisseaux, il y en aura 7 qui seront construits, parce qu'en accédant à la technique du rendez-vous et de l'accostage, l'Europe s'ouvre, les voyages extraordinaires futurs de l'espace. Pour explorer l'espace plus loin que l'orbite terrestre, il faut maîtriser l'accostage, le rendez-vous dans l'espace. Ce vaisseau nous apporte cette maîtrise en Europe, donc c'est le vaisseau Jules Verne qui nous ouvre les portes aux voyages spatiaux extraordinaires du futur. Je suis prêt à parier, mais je me trompe peut-être que la navette retournera l'améliorer, parce qu'il y a du matériel déjà construit, il y a pour à peu près 200 millions de dollars d'instruments déjà construits qui peuvent lui faire franchir encore un nouveau gap technologique. Donc soit la navette reprend les vols et ça marche bien, et les autorités qui décident, le congrès, le directeur d'un ASA relance une navette, soit une autre option en cours, c'est de reconstruire un télescope spatial Hubble à l'identique du premier, selon les plans, lui fabriquer un frère jumeau, que l'on lance avec une fusée automatique en l'ayant équipé des instruments qui avaient été déjà construits pour le premier. Ça coûtera. Ça coûtera du même ordre de grandeur, je pense. Ah, ce n'est pas plus cher. Non, ce sera le même ordre de grandeur. Une navette à une vol de réparation variable, c'est environ 600 millions de dollars. Ce qui coûte cher, c'est de développer un nouveau vaisseau spatial. Mais une fois qu'on a les plans, on sait exactement, et c'est que de l'intégration. On achète des composants électroniques, on fait fabriquer le miroir, mais on connaît l'explication, il n'y a plus de recherche à faire. Donc soit un nouveau Hubble, soit elle est réparée. Mais il y a quelque chose qui me gêne un peu quand même, c'est que celui qui est en orbite en ce moment, il n'a aucun moyen de contrôle d'orbite. Il n'a aucun moteur. C'est pour ça qu'il a été placé le plus haut possible où on pouvait le placer avec la navette spatiale. 630 kilomètres à peu près. D'ailleurs, c'est deux fois plus haut que les altitudes habituelles de la navette. Donc on voit la Terre un peu différemment quand on va vers le télescope Hubble. Donc si on ne fait rien du tout, si on ne va pas le rejoindre, dans un certain nombre d'années, enfin dans le courant de la prochaine décennie, il rentrera à un moment donné dans l'atmosphère. Et comme il est très grand, il y a des morceaux entiers qui arriveront au niveau du sol. Et de façon totalement incontrôlée, imprévue, ça peut être sur l'océan, sur des zones habitées, sur des zones inhabitées. Et il n'avait pas été imaginé de le détruire ? Non, ça, ça n'a pas été imaginé. Au tout départ, oui. Quand je suis parti vers le télescope spatial Hubble, on nous avait dit qu'il y aurait la dernière mission vers le télescope spatial Hubble sur une mission de récupération pour le ramener au sol. et pour qu'il termine sa vie au Smithsonian Institute, au Space Museum de Washington ou dans un autre grand musée. Ça avait toujours été dans les plans au départ, de le ramener. Et pourquoi ça ne s'est pas fait ? Alors ça ne s'est pas fait parce que depuis l'accident de Columbia, on estime que pour minimiser les risques de perte d'équipage, si en orbite, on se rend compte que la navette n'est pas apte à faire une rentrée dans l'atmosphère, le seul moyen de sauver l'équipage, c'est de le faire attendre dans un autre véhicule spatial. Lequel existe en ce moment, il n'y en a qu'un, c'est la station spatiale. Donc le choix de la direction de la NASA aujourd'hui, c'est que toutes les navettes qui vont partir à partir de maintenant jusqu'à son arrêt total, définitif, seront tous des vols vers la Station Spatiale Internationale qui peut servir de refuge d'attente si un navette a un problème. Mais enfin, je vous dis, la plupart des astronautes, on leur dit demain, vous partez vers Hubble, ils partent, et moi le premier d'ailleurs. Comme tous mes collègues astronautes, hommes et femmes, hommes et femmes qui ont vécu plusieurs jours, voire plusieurs mois dans l'espace, avec cette sensation continue de ne pas peser. Mais ce n'est qu'une sensation, la Terre nous attire toujours, sinon on partirait aux confins de l'univers. Mais cette sensation est très amusante parce qu'il y a des tas de jeux qui apparaissent dans l'espace avec les boules d'eau, la façon de se transmettre des objets. On se découvre la capacité de déplacer des objets de plusieurs centaines de kilos à la fois. Et puis, il faut penser aussi aux petits détails pour ne pas que ça nous gêne. Par exemple, pour dormir, on est obligé d'être dans un sac de couchage qui a la fermeture claire qui va jusqu'au cou. Parce que si vous prenez un sac de couchage habituel, pendant la nuit, vous pouvez sortir de votre sac de couchage sans savoir et vous le retrouvez dans un autre module de la station. Mais l'état d'un pesanteur ou d'apesanteur, D'apesanteur, c'est une sensation d'absence apparente de pesanteur. Mais en fait, nous sommes en chute libre permanente. L'état d'apesanteur est un état de chute libre en permanence. Nous tombons en permanence. Mais nous avons une telle vitesse horizontale très grande de 28 000 km à l'heure qu'en cherchant à tomber vers la Terre, on le fait avec la même courbure que la Terre elle-même et on ne la rattrape jamais. Donc, l'état d'apesanteur dans un véhicule spatial autour de la Terre, c'est un état de chute libre continue. C'est très ludique. Moi, je suis très joueur. J'aime bien les jeux en général, les jeux d'adresse. J'aime bien inventer les jeux de fléchettes. Et dans l'espace, lors de mon premier vol, nous avons par exemple inventé le premier jeu de fléchettes en apesanteur et ce n'est pas facile la première fois parce qu'on a tellement l'habitude de compenser le fait que votre fléchette va effectuer une courbe quand vous la lancez qu'on a du mal la première fois à viser vraiment en ligne droite vers notre cible. Un fameux collègue astronaute, Story Musgrave, à qui j'avais demandé de venir me voir pendant la phase de quarantaine avant le vol pour me dire tous les petits trucs intéressants à faire qui ne sont pas liés au travail mais qui nécessitent de prendre un peu sur le sommeil pour s'amuser mais que l'on ne peut faire que dans l'espace. Par exemple, vivre la tête en bas, dans la cabine. On est tellement habitué à être à l'endroit toute notre vie que lorsque vous êtes à l'envers pendant plusieurs heures pour travailler, pour lire, pour faire votre travail, vous redécouvrez un nouvel environnement. C'est comme chez vous, si vous vous mettez à l'envers dans votre chambre, vous ne reconnaissez rien au départ. Il y a aussi mettre son pantalon, les deux jambes à la fois. Il n'y a que dans l'espace qu'on peut le faire. Réachant le fond, dormir. Alors ici, on joue quoi avec une boule d'eau ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vous voyez ici la boule d'eau ? Quand on souffle sur une boule d'eau dans l'apesanteur, c'est très amusant parce que la boule devient vivante. Si on ne souffle pas trop fort pour ne pas qu'elle se casse, elle garde toute l'énergie qu'on lui a insufflée, elle s'allonge, elle se rétracte. Un truc intéressant, c'est se rincer l'œil en apesanteur, au sens propre. C'est très agréable. Quand vous avez une poussière dans les yeux, comme ça m'est arrivé hier soir parce que j'ai dû grimper très haut dans un sapin pour récupérer le chat de mon fils. Il n'a plus de 10 mètres de hauteur. J'avais plein de poussière qui encore ce matin me gênait. Mais alors dans l'espace, on dépose une grosse boule d'eau sur l'œil. Et quand on ouvre l'œil à l'intérieur de la boule d'eau à température confortable, c'est très agréable parce que vraiment c'est très doux et vraiment ça rince l'œil.